La Solvay Boston School lance un nouveau programme en Retail et Distribution Management. Pourquoi un tel programme ? Eh bien, par le passé, Solvay a toujours été très très impliqué dans le monde de la distribution. Quelques grands noms de la distribution sont sortis de cette école et y ont enseigné par après. Ça faisait un moment que nous n'avions plus de programme qui soit lié à ce genre de métier. Or, c'est un métier dans lequel il y a un besoin énorme en matière de formation, où il y a une carence énorme en matière de management, pour faire progresser des gens du cru vers de plus hautes responsabilités dans le métier. Et nous avons pensé qu'il était logique que Solvay s'intéresse à nouveau à ce secteur d'activité, qui est un des plus gros secteurs en matière d'emploi en Belgique, pour apporter son savoir-faire en matière de formation dans un domaine qui en a besoin et qui en aura encore beaucoup besoin dans le futur. En quoi est-ce que ce programme est exclusif ? Eh bien, exclusif parce qu'aucun programme de ce type-là n'existe encore en Belgique traitant d'une manière aussi complète de l'ensemble des disciplines qu'il est nécessaire de maîtriser dans ce secteur. En cela, c'est vraiment une première en Belgique et à Solvay, on est fiers de pouvoir mettre ça en avant. Concrètement, c'est un programme qui va être très théorique ? Pas du tout, justement. Ce que nous souhaitons, c'est de faire la juste balance, l'équilibre entre d'une part les parties conceptuelles nécessaires, je pense à la finance notamment, ou à d'autres choses comme la législation en matière de distribution et de commerce, mais toujours avec la volonté d'axer la formation sur des choses très pragmatiques qui tiennent compte de la réalité du terrain, de l'actualité du moment et qui permet notamment au travers de l'interaction avec les participants d'un enrichissement croisé pour les participants. Et nous ajoutons à ça une série de visites sur le terrain, de visites de points de vente, de prises de connaissances de la réalité du terrain qui va faire que ce sera une formation à la fois conceptuelle, mais définitivement avec ses racines dans le pragmatique du terrain. Je pense aussi que ce programme ne va pas se soucier des frontières linguistiques. Non, ça c'est clair. Quand on parle commerce, il est clair qu'on doit pouvoir accueillir les clients dans la langue qu'ils parlent. Et donc, bien sûr, si on veut un programme qui est du succès dans un pays comme la Belgique, il est évident que le programme sera multilingue. Pourquoi multilingue et pas bilingue ? Mais simplement parce que nous comptons y ajouter la dimension internationale. Quand on parle de retail, inutile de dire que le retail, ça ne se limite pas aux 30 500 km² de la petite Belgique et que les influences sont multiples et viennent de partout dans le monde. Et donc, on abordera certainement ce qui se passe dans d'autres pays grâce à certains intervenants extérieurs. Pourquoi justement cette distinction dans le titre du programme entre retail et distribution ? Alors, parce que nous tenons à ce que, d'une part, on puisse avoir la dimension de la distribution de produits pour les producteurs au travers du commerce et que nous tenons également à toucher des cibles qui sont les gens du commerce et qui, eux, sont les distributeurs des producteurs. Donc, nous visons deux cibles. D'une part, les producteurs comme les grandes entreprises de fast-moving consumer goods et, d'autre part, les distributeurs pour toute la dimension de gestion de points de vente, gestion de chaînes, gestion de réseaux, de commerce. Et donc, nous visons producteurs et retailers et commerçants. Un petit mot pour terminer peut-être sur le partenariat avec Gondola ? Oui, tout à fait. Nous pensions que la meilleure manière de faire ça, de manière avec envergure, je vais dire, c'était de s'adresser à des partenaires qui soient ancrés dans le terrain, dans le pragmatisme du terrain et qui, tous les jours, ont affaire avec le monde de la distribution et des producteurs. Grâce à eux, nous avons les introductions qui nous permettent d'avoir des intervenants extérieurs qui viennent nous parler de cas d'actualité et nous comptons bien sur eux, évidemment, pour développer la partie commerciale du programme et faire parler de nous, puisqu'il s'agit d'un des médias incontournables dans le métier. Merci beaucoup. Merci à vous.